pas lèvres les beaux recs j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la sixième étape du 108e tour de france les français et surtout nasser s'abonner sont maudits au sprint c'est pas possible on en reparlera après on découvre tout de suite le programme de jour en premier nous verrons le profil en deuxième nous verrons l'analyse en trois le résumé et en quatre les différents classements et porteurs de maillots c'est parti le profil une étape entre tours et châteauroux 160,6 km une difficulté répertoriée c'est la côte de saint aignan 2,1 km à 2,9 % de moyenne de pente donc c'est c'est la seule difficulté donc une étape promise aux splinters avec un dénivelé de pas beaucoup 445 mètres de dénivelé positif voilà l'échappée on sait n'ira probablement pas au bout même si on l'a vu avec brent van de moore ça a failli pour 200 m voilà il ya un sprint intermédiaire comme d'habitude on va en reparler de ce sprint intermédiaire parce qu'il a fait il ya eu quelques poussades etc on en reparlera après allez c'est parti pour la suite donc avant notre analyse nous allons faire notre point historique comme chaque jour depuis trois jours je crois ça fait que je vous le propose donc trois arrivées et trois arrivées massifs à châteauroux dans l'histoire les deux dernières arrivées dans la préfecture de l'indre ont terminé par une victoire de marque cavendiche pour sa première victoire sur le tour en 2008 et pour sa dix-septième victoire en 2011 et encore aujourd'hui une victoire de marque cavendiche qui décédément adore château donc on va commencer notre analyse c'est chronologiquement qu'on va le faire c'est quelque chose d'exceptionnel ce qui s'est passé en début d'étape 1 on a eu huit ou neuf coureurs après une première échappée de quatre coureurs ont été filtrés par le peloton mais vite repris par alponix phoenix et des koenik quick step kilomètre 4 on va voir ce que jeans as green poly trictert van d'aver mark craig anderson de rente zimmerman qui vont s'extra du peloton donc il ya des équipes au co con un sprinter qu'on mis quelqu'un devant dans l'échappée comme des koenik et comme alpessin le problème c'est que du coup ces équipes le plus roule à l'avant puisqu'ils ont un cours en échappé donc si ça se termine pour au sprint c'est pas grave du moment qu'ils ont encore devant mais des koenik s'ils gagnent la bataille l'échappée des koenik reprend le maillot jaune et il est pour casper as green mais comme il ya un coureur d'alponix phoenix il décide dans l'échappée de parler non plus donc c'est un peu bizarre ce qui s'est passé en début le cours c'est tactique on a voulu pour les deux équipes que je viens de citer adopter une nouvelle technique puisqu'on s'est déjà imposé deux fois chacun sur ce tour essayer de tester les autres équipes de sprinter comme la groupama ou l'arkia samsic qui a très bien réagi et qui a fait en sorte que cet échappé d'excellents rouleurs ne partent pas parce qu'autrement si ça partait trop vite c'était fini ils allaient au bout on les revoyait plus ils ont très bien fait le job d'ailleurs après greg van d'avermacht va se partir tout seul il va être rejoint par roger kludge donc là ça va faire l'échappée traditionnelle lors d'une étape avec un sprint à la fin qui va être la bonne du coup là le peloton va être emmené par Alpecin Phoenix et des Koenig Quickstep d'ailleurs on voit le diagramme que je vous ai mis les relais les deux équipes qui prennent le plus de relais c'est des Koenig et Alpecin 33 et 37 on a la groupama avec 17 aussi et l'arkia 9% et les autres 4% donc c'est parce que c'est quand c'est en début d'étape quand c'était un peu tout décousu c'est pour ça que par exemple groupama c'est un pourcentage assez haut dans ce peloton on va être organisé de cette façon là donc les équipes de sprinter à l'avant pour mener la poursuite et en deuxième rideau les équipes du classement général pour ne pas car ils pouvaient avoir des cassures aujourd'hui le vent n'a pas été assez fort pour qui en est mais ça aurait été possible donc c'est pour ça on restait tous à l'avant côté Ineos, Jumbo Visma, Movistar et aussi UAE Timmy Mewet en deuxième rideau donc c'était une étape assez exceptionnelle on n'aurait pas cru voir une étape comme ça pour une étape dite de transition et c'était assez tactique voilà il y a eu des tests qui ont été faits et je pense que ça n'a pas posé problème aux équipes de sprinter qu'on faillit se faire piéger la dernière fois il faut le dire j'ai eu un petit peu peur dans le final que le peloton rentre trop vite sur l'échappé parce qu'on voyait à 50 bornes il y avait plus de 40 50 secondes d'avance pour le peloton et je me suis dit ils vont quand même pas rentrer trop vite il y avait le sprint intermédiaire aussi où ça c'est normal que le temps descende plus que les sprinteurs veulent jouer et essayer de se placer pour pouvoir gagner quelques points au sprint intermédiaire mais voilà j'ai eu un petit peu peur et que ça contre derrière d'ailleurs on voit bien ce graphique qui nous montre l'évolution du temps de l'échappé maximum je crois qu'elle a eu deux minutes 33 l'échappé et on voit que c'est ça a monté puis ça a redescendu dans les derniers kilomètres surtout au sprint intermédiaire donc c'est ce que je disais j'ai eu peur qu'il y ait des contres après heureusement il n'y en a pas eu mais mais voilà une étape assez intéressante et demain on va encore plus amuser l'étape la plus longue du tour de france est une étape accidenté on en reparlera demain je voulais parler du sprint intermédiaire donc oui ça s'est un peu bousculé on a vu nacer boigny et marque cavendish se bousculer je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé je vais essayer de lire des articles etc pour me renseigner c'est quand même voilà on sait que ça frotte entre sprinter mais à ce point là à se pousser vraiment jouer des coudes il va falloir qu'il y ait une explication là dessus surtout que marque cavendish a déjà été a déjà été forfait à cause de ça et d'une blessure parce que ça avait trop joué de coudes avec peter saïenne donc même s'il ya des petits chandrage etc il vaudrait mieux pas parce que ça peut arriver des accidents voilà on va essayer de s'en renseigner puis on va dire la france est maudit sur les sprints intermédiaires les sprints final nasser boigny troisième lors de la troisième étape nasser boigny deuxième lors de la quatrième étape nasser boigny troisième lors de la sixième étape à nos démarres quatrième on verra le classement tout à l'heure on est vraiment maudit alors que la france mérite sa victoire sur sprint surtout pour nasser qui le mérite de pour son grand retour sur le retour et fait des efforts il a même gagné en maturité etc c'est quelqu'un qui s'énervait vite à l'époque et j'ai là je trouve que franchement niveau maturité et niveau et niveau énervement et c'est bien calmer et ça lui porte bonheur d'ailleurs il fait des bonnes places mais on espère plus on verra ça la semaine prochaine après un week-end montagneux le résumé de l'étape c'est tout de suite donc kilomètre 4 scott jeans asgreen polit rickert van der wehrmacht craig anderson de rente et zimmerman s'extrait du poteau de kilomètre 31 greg van der wehrmacht tente l'aventure seul mais va être très vite rejoint par roger klutsch kilomètre 158 1 à 2 km 5 de l'arrivée l'échappé reprise victoire à l'arrivée de marc cavendish pour sa 32e victoire sur le tour qui revient à de longueur du record d'eddy merckx le top 10 de l'étape donc marc cavendish devant jasper philipson encore une bonne place pour le belge décidément nasser bohny et arnaud démarre nos deux français trois et quatrième on voit que deux autres français christophe laporte brian coquard c'est vraiment raté peter sagan cinquième encore un apony de phoenix à la septième place par exemple voilà vous devant nard qui s'est mélo sprint un beau top 10 même s'il manque certains sprinteurs et malheureusement qu'il ya des b1 qui a dû abandonner les différents porteurs de maillots en jaune ça change pas van der poel je pense que demain il peut encore le garder on va lui souhaiter en tous les cas le maillot vert qui accentue son avance avec cette victoire aujourd'hui marc cavendish le maillot à poids rouge de ces high de chenning encore je pense jusqu'à demain peut-être que demain il le perdra on sait pas on verra bien de manière il était sûr de le garder parce qu'au pire il fallait que van der poel aille dans l'échappé mais il est mal jaune ou alors que le peloton ne laisse pas partir l'échappé que van der poel prenne le point mais je pense pas que le maillot pro lui intéresse grandement et le maillot blanc sur les épaules de tadej pocacar la meilleure équipe la yombo visma et le dos à rouge de la combattivité en targaz greg van d'avermacht le flandrien ancien maillot jaune du tour de france le top 10 du général il ne change pas van der poel devant pocacar et van d'art nos deux français 4e pour alaphilippe et 6e pour la tour on espère qu'ils vont remonter on a primos roglitch 10e 9e richard carapace voilà pour les différents favoris rigoberto grane 7e et louchenko 5e jeunesse une de guerre du thème j'ai fait le tour c'est pas des gros écarts encore le tour n'est pas encore joué il faut le dire ne croyez pas que tadej pocacar va remporter ce tour aussi facilement s'il le remporte aussi on n'est pas à l'abri d'accidents de bordure etc même si on le souhaite pas pour le sloven voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous et commentez la vidéo on se retrouve demain pour la suite du tour de france une étape assez intéressante même très très intéressante on va se faire plaisir même si on se fait déjà beaucoup plaisir depuis le début de la semaine là ça va être encore plus demain voilà hâte d'être demain pour retrouver le tour de france voilà allez qui chez le paly et à la prochaine celle